Alors une personne nous écrit, j'écoute attentivement Annick, mais j'ai du mal à comprendre si nous devons devenir fils de Dieu ou épouse. Annick peut-elle nous éclairer ? Je pense que nous arrivons à l'expiration d'un monde. Un autre monde va naître, mais nous vivons l'expiration de celui qui s'est coupé totalement de tout sens profond de la vie. Je veux dire par là, moi, ce qui me frappe quand j'écoute ceux qui se présentent à la présidentielle, ce qui me frappe, c'est qu'ils pensent avoir les clés pour gouverner, et les pauvres, ils sont dans une illusion totale. Autant les uns que les autres. Autant. Je veux dire ceci, c'est qu'il y a une fracture tragique aujourd'hui entre le monde politique chargé justement de gouverner et le monde scientifique qui est en train de découvrir que derrière notre réel immédiat, il y a beaucoup d'autres dimensions du réel. Et que ces autres, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de discontinuité entre la matière et l'esprit. Et qu'il y a des réels de plus en plus subtils, de plus en plus subtils, de plus en plus subtils. Et que ces espaces d'un autre réel comportent des lois, et des lois qui s'appliquent à tous les niveaux. Et lorsqu'on ignore ces lois, on ne peut absolument pas gouverner même notre réel à nous. Notre réel à nous ne peut être qu'on gouverner que par des êtres qui connaissent les lois de tous ces autres niveaux du réel. Qui nous sont apportés par les grandes traditions du monde. Car toutes ces grandes traditions du monde nous les disent. Mais comme nous les avons rejetées, nous avons tout rejeté. Et nous ne vivons qu'en fonction de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Est-ce que c'est infantile ? Alors il se passe énormément de choses aujourd'hui dont on s'étonne et on dit pas de chance. Mais ce sont tout simplement des choses qui se passent en conséquence des lois que nous avons en frein. Que ce soit les tsunamis, que ce soit les volcans qui gérissent, que ce soit tout ce que tu peux imaginer, y compris Daesh, y compris tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est lié à notre ignorance tragique. Et tous ces prétendants au gouvernement sont dans cette ignorance. Aucun ne peut gérer, aucun ne pourra gérer notre république. Aucun. La chose publique, res publica la chose, res, elle prétend gérer le multiple. Le multiple ne peut pas se gérer sans référence au 1. Il y a toujours un rapport étroit entre le 1 et le multiple. Le 1 seul n'a aucun sens, le multiple seul n'a aucun sens. C'est dans un juste rapport entre le 1 et le multiple qu'est la vie. Et dans ce juste rapport, il y a ces lois qui s'imposent. Il n'y a pas que les lois, il y a les merveilles. On se prive de merveilles. Mais nous avons à obéir à ces lois-là. Aussi, ce qui va se passer, quel que soit celui qui soit élu, peu importe, nous allons droit à la catastrophe. Malheureusement, il faut bien dire que cette catastrophe est nécessaire pour qu'il y ait un monde nouveau qui naisse. Et ce monde nouveau se prépare dans le silence. Celui-là, on n'en parle pas. Il est très silencieux. Il est silencieux. Mais je le sens se préparer de toutes parts. Ne serait-ce que par une solidarité incroyable qui se crée entre les gens. D'une façon absolument admirable. Par des inventions nouvelles, des petites inventions pour s'entraider, pour créer quelque chose qui a du sens. Il y a de multiples innovations aujourd'hui qui me touchent profondément et qui, sans le savoir encore, probablement répondent quand même à ce que je dis là. Mais nos gouvernements devraient être des êtres qui plongent dans ces autres niveaux, c'est-à-dire des êtres qui auront fait un travail en eux, en eux-mêmes. Car on ne peut toucher le réel dans le monde extérieur que si on le touche dans le monde intérieur. C'est la voie intérieure qui le dit. Aujourd'hui, nos physiciens le trouvent par la voie extérieure. D'accord. Mais on sait aussi le danger que ça peut présenter parce qu'ils n'ont pas de limites. Et résultat, il y a des fous qui font n'importe quoi à l'heure actuelle, qui va aussi retomber sur nous. Mais il y a aussi ceux qui ont la salaire. Et qui, s'ils ne l'ont pas acquis par leur personne intérieure, ils le sentent. Ça leur est inné quand même. Et cela nous apporte beaucoup. Et je pense que c'est avec cela qu'il faut travailler. Ce n'est pas avec les théologiens que je travaille aujourd'hui. C'est avec les physiciens. Avec les physiciens qui découvrent le divin. C'est avec eux que je travaille. Et c'est merveille. Mais les théologiens, ils en restent à un Dieu que je comprends. Donc je comprends que Nietzsche a dit Dieu est mort. Ce Dieu-là, il faut qu'il meure en effet. Et il est bel et bien mort. Seulement, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors résultat, on déifie la vie. On est plein d'idoles. L'argent est maintenant l'idole. Le sexe est l'idole. Ou etc. etc. Que d'idole on dresse dans notre monde. Parce qu'on a perdu justement le vrai divin. Et le vrai divin, il est en nous, il est en chaque être. Et il s'agit de le trouver en chacun de nous. Voilà. C'est cette fracture tragique qui est entre le monde qui nous dirige et le réel que je dénonce aujourd'hui avec force. Tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce chemin pour comprendre ces lois ontologiques ? J'espère qu'il y en a. J'espère qu'il y en a. En tout cas, les mystiques de tous les temps l'ont fait. Et il y en a aujourd'hui des mystiques. Mais ceux-là, ils sont montés sur les bûchiers de l'acquisition ou sur d'autres. En tout cas, ils ne s'intéressent pas à la politique. Et je ne dis pas qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. C'est une question. Mais ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus. Ils ne peuvent même pas parler. On les traite immédiatement de, je ne sais pas, de naïfs ou d'illuminés, etc. Alors que c'est soi-disant illuminés. Oui, ils ont l'illumination du réel dans la totalité. Enfin, dans la totalité. Une grande totalité du réel, en tout cas. Bien sûr. Et se couper consciemment de ces autres niveaux, là, aujourd'hui, c'est quelque chose de tragique. mais de tragique. Mais moi, j'ai confiance qu'il va y avoir quelque chose de très, très difficile à vivre. Ça, c'est sûr. Parce que c'est la loi des mutations. Si je peux parler de ça, c'est parce que j'espère avoir fait des mutations à l'intérieur de moi. Mais ce qui est vrai pour la personne, l'est vrai aussi pour le collectif. Et nous sommes à la veille d'une énorme mutation. À la veille, je dis bien la veille, là, aujourd'hui, nous touchons ça du doigt. Ce qui éclaire beaucoup, d'ailleurs, de textes bibliques ou de textes d'autres traditions. Parce que c'est véritablement la fin d'un temps. Ce n'est pas la fin des temps. C'est la fin d'un temps. On entrera dans un autre temps. Un autre espace, un autre temps. Enfin, un autre espace peut-être le même que celui-ci, mais que nous verrons autrement. Avec d'autres yeux. Les yeux du cœur qui vont s'ouvrir. Et ça va être totalement différent. Et ce qui va dominer, ce ne seront plus les rapports de force. Ce seront tes rapports d'amour. Mais pas l'amour que nous appelons l'amour aujourd'hui. Ça sera de nous faire autre chose. C'est un sentimentel. Mais on en est loin par rapport aux problèmes politiques. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'on en soit loin. Je ne peux pas dire. Je pense qu'il y a une montée qui est en train de se faire. Moi, je sens très très fort. Une montée très importante de conscience d'être, de qualité d'être aujourd'hui. Absolument étonnante. Mais ce n'est pas ça dont parlent les journaux. Non. Ça, c'est certain. Moi, ce qui m'affole dans les prochaines élections, c'est que quand on parle entre amis, tout ça, les gens disent, moi, je vais voter contre. Personne ne va le pouvoir. Je viens de le dire, on n'est que dans des rapports de force. Que dans des rapports de force. C'est évident. Et ce n'est pas ça qui crée. La création, elle ne se fait pas dans des rapports de force. D'autant plus, c'est d'autant plus aberrant, tu comprends, c'est qu'aujourd'hui, nos mathématiciens le savent, ils disent que moins un n'exclut plus un. Mais que moins un et un se retrouvent dans un troisième terme, à la verticale. Il faut verticaliser l'homme aujourd'hui. Tu comprends ? Or, quand on est dans des rapports de force, on s'entretue, mais on reste à l'horizontale. Quand le Christ guérit dans les évangiles un homme, la première chose qu'il lui dit, debout. Et va vers toi. Debout. Mais debout, entendons ce que ça veut dire. Ce n'est pas celui seulement de son lit. C'est se verticaliser. C'est quelque chose de très fort, de très très fort. Et aujourd'hui, nous sommes l'arvers. Nous sommes les rampants de la Adama que dénonce le premier chapitre de la Genèse. Nous en sommes encore au premier chapitre de la Genèse. Nous sommes les rampants de la Adama. Il s'agit maintenant de passer au deuxième chapitre et de se verticaliser, de se laisser souffler par l'Esprit Saint dans les narines, comme c'est dit dans ce deuxième chapitre magnifiquement, et de se redresser. Alors, on commence à faire le chemin. Et tu as l'impression que dans le monde politique, c'est pour bientôt ça. Pardon ? Que dans le monde politique, tu penses que c'est pour bientôt cette verticalisation ? Ah non, 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 ça ne va pas venir du monde politique. Ça ne va pas venir du monde politique. Ça va venir de l'homme. De cette masse, de l'humanité. C'est l'humanité qui va se redresser. Les hommes politiques n'y sont pour rien que pour amener à la perte, pour amener à la mort. Mais tu disais que globalement, l'humanité avance, et peut-être que quand nous ferons ce travail, on élira des hommes politiques, puisque la question, c'était sur la présidentielle, on élira des hommes politiques à ce moment-là, qui auront une autre dimension. Bien sûr, mais ce n'est pas ceux qui se présentent aujourd'hui. Tu me posais la question sur ceux qui se présentent aujourd'hui. Alors, je peux te dire que ce n'est pas ceux-là. D'accord. Aucun. D'accord. Aucun. Je les aime bien, je les respecte tous. Et puis, ils sont de bonne volonté, ils sont touchants. Mais ils sont des animaux qui s'abattent les uns des autres. Nous sommes encore dans un monde animal. Et nous allons passer dans une dimension d'homme. Et la dimension d'homme, elle est divine. Elle est divine. C'est le Dieu, n'est pas un Dieu qui est extérieur à nous, il est en nous. Il est en nous. Donc, espérons. Mais tous les textes le disent. Moi, je ne l'invente pas. Tous les textes le disent. Le Christ le dit dans les évangiles. Vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Je ne l'invente pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais devenez-le. Devenez-le, ça ne se fait pas tout seul. C'est justement cette conquête de l'invisible. Et qui ne peut se faire qu'avec cette intimité du bien-aimé intérieur. L'amant, l'amant de l'intérieur. C'est avec lui que l'on peut grandir. On se multiplie à l'extérieur par les rencontres entre hommes et femmes. Mais là, il s'agit de rencontrer, pour chez nous tous, cet autre intérieur à nous. Et l'enfant grandit à l'intérieur de nous. L'enfant son dont parlent les Chinois, qui sortent par le sommet de la tête. Et dont la nappe des Chinois autrefois symbolisait l'échelle qui montait au ciel. C'était charmant, ces choses-là. Et ça disait encore quelque chose d'irréel qui a été complètement oublié. C'était sous des symboles, bien sûr. Mais ces symboles parlaient. On a complètement oublié ça. La nappe des Chinois et la majdallah, la même chose chez les petits. Moi, j'ai vécu en pays arabe. Et je sais que, lorsque j'étais dans ces pays arabes, il y avait encore la majdallah chez les enfants. C'était bouleversant. C'était vraiment joli comme tout. Tout ça est perdu, complètement perdu. Tu vois. Et maintenant, il s'agit de la créer véritablement, cette échelle. Il s'agit de grimper, de grimper le long de cette lumière. S'agripper à la lumière. S'agripper au câble de lumière. Comme dit un très beau texte persan. S'agripper au câble de lumière. Très beau. Et sortir de ce monde des oppresseurs, comme ils disent. Nous sommes dans un monde d'oppresseurs. Et nos prétendants à la présidentielle, ils organisent le monde des oppresseurs. Mais ils ne voulent pas autre chose que d'organiser le monde des oppresseurs. Ils ne vont pas sortir. Mais il faut aussi, au milieu de tout ça, que chaque personne humaine comprenne qu'elle a à obéir à ces lois qui sont inscrites dans leur texte sacré. Et qu'ils n'aient plus peur de perdre. Je te donne un exemple. Cherchez le royaume. Le reste, je vous ai donné par ce roi. J'ai fait l'expérience. C'est parti de rien. Mais de rien. Je ne savais pas comment donner à manger à mes enfants. Mais j'ai obéi à cette loi-là. Et tout m'a été donné. Aujourd'hui, on cherche avant tout à être sécurisé sur le plan matériel. Puis on s'occupera peut-être de ce superflu plus tard. Voilà le drame. Mais c'est le contraire. Il y a un retournement total à faire. Nous avons à chercher le royaume qui est en nous. Il n'est pas à l'extérieur. Il est en nous. On a des trésors à l'intérieur de nous. Mais des trésors, c'est quelque chose de superbe. Moi, je meurs folle de joie, amoureuse. Même pas trop vite. Je peux le dire compte tenu de mon grand âge. Tu comprends ? Vraiment, je suis une grande amoureuse. Et donc, ces lois-là, elles nous font vivre. On attend tout du monde extérieur, tout de l'État qui nous sécurise, etc. Mais c'est fini, cela. Assurez-vous vous-même. On multiplie les agences d'assurance pour tout. Mais arrêtons tout cela. L'assurance, elle est à l'intérieur de nous si on se retourne. Et si on obéit à des lois autres. J'en reviens à ces lois du monde, de ces autres au niveau du réel. Ce sont ces lois-là qui doivent maintenant régir nos vies. Quand tu parles, ça me touche. Quand j'ai fait mon ABC, à un moment, je ressentais une présence à côté de moi. Mais j'ai tout lâché. C'est que ta volonté soit faite. On verra après. Et tout s'est organisé autour de moi. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien fait. J'ai eu la visite de l'ange. Tu as eu la visite de l'ange. C'est touchant. Mais nous avons à nous abandonner. Et nous pouvons tous l'avoir, cette visite de l'ange. Tous. Il est là, sur l'épaule droite. Il est là. Et dans toutes les traditions. Ce n'est pas seulement la nôtre. Moi, je lis beaucoup la tradition mystique de l'islam. L'ange Gabriel, il est là. Donc, c'est vraiment, notre référence, elle est intérieure à nous tous. Que tous nos amis aujourd'hui qui m'écoutent, moi, je leur supplie de ne pas compter sur ces présidentielles, etc. pour commencer de vivre. La vie, c'est eux qui en sont responsables en eux-mêmes. Chacun de nous est responsable de sa vie en soi-même. Si on attend tout de l'État, et l'État va essayer d'être la mère providentielle qui subvient à tout, mais c'est la catastrophe. On dénonce justement les mères dans les familles qui subviennent à leurs enfants encore à je ne sais quel âge. Mais bon sens, c'est ce que fait l'État. Voilà, voyez-vous, nous avons vraiment à nous prendre en charge, mais ça implique justement de faire confiance à ces autres lois, connaître ces autres lois, connaître cet autre monde qui est à l'intérieur de nous. Nous portons ce réel à l'intérieur de nous. Être à sa place à l'intérieur. Mais oui, tout est à l'intérieur de nous. Jusqu'au Dieu que nous sommes. Seulement, au lieu de le devenir, on croit l'être. Alors, ça coûte cher de croire être un Dieu. Et alors, on se présente aux élections. Alors, on se présente aux élections. Alors, on se présente aux élections, on se présente aux élections, on se présente aux élections. Sous-titrage Société Radio-Canada